Sa dernière mission s'étant achevée la veille, après une courte nuit de profond sommeil, trois chats lovés à ses pieds, le pilote du chasseur d'interceptions furtifs, « zoo one », le « zooez », c'était levé tôt. Sa prochaine période de repos ne serait pas avant 56 heures terrestres, et dans 48 heures, le jeudi 18 août, à 9h27, ce serait jour de pleine lune, un moment sur Terre où les émotions seraient exacerbées. Bonjour, je suis la médiatrice interstellaire, sol 13, terra 3. J'ai été ermite, moine de forêt en Asie, j'ai voyagé dans de nombreux pays où j'ai habité pendant des dizaines d'années, notamment la France, les USA ou l'Inde. J'ai été professeure universitaire en sciences du langage, et j'ai aussi une formation dans les arts visuels. Enfin, j'ai une famille et je suis écrivaine. J'ai été en contact avec des extraterrestres de diverses lignées et systèmes solaires entre mars 2016 et fin avril 2021. Je suis née un 14 juillet, j'ai 73 ans. Le témoignage qui suit n'est pas du tout un extrait d'un film de science-fiction ou d'un roman futuriste. C'est un extrait de centaines de conversations écrites ou orales que j'ai eues avec un pilote extraterrestre qui était mon mentor, écrites par lui et que j'ai enregistrées sur mon ordinateur. Tous les détails sont précis. Ce à quoi il ressemble, ses caractéristiques physiques, mentales et spirituelles, comme sa taille, sa manière de vivre ou de s'habiller, ce qu'il mange, ce qu'il dit, son environnement et la manière dont il évolue, ses traditions, la manière dont il pilote son vaisseau, ont été écrites directement par lui, en communication directe avec moi. Ce n'est pas du tout de la télépathie ni du channeling. Voici le premier volet de Luna Incognita, lune inconnue. Je vous remercie pour votre lecture et votre soutien. A très bientôt. Le capitaine Hélice bailla à s'en décrocher la mâchoire en étirant ses 1m98 de muscles et jeta un coup d'œil à l'écran en tête du lit. Il n'indiquait aucune urgence. La journée va être paisible, se dit-il, encore somnolent, mais rasséréné. Il chassa doucement les chats vers la porte pneumatique qui s'ouvrit dans un murmure à peine perceptible et ils s'enfuirent par le corridor qui longeait ses quartiers privés. Il prit une douche, se tailla la barbe le plus près possible du visage, puis plaça sa tête sous le séchoir où l'intelligence artificielle déjà programmée le coiffa sans qu'il n'ait à intervenir. Il était de type nordique, à la peau blanche, devenu presque diaphane après un séjour prolongé dans l'espace. Des cheveux courts, des yeux couleur bleu tropical et il avait de longs doigts fins destinés aux travaux de précision. Il était ambidextre. Il pouvait se servir indifféremment de la main gauche ou de la main droite et des deux en même temps. Il était calme et d'une très grande patience. Il était de ceux qui ont souffert et qui savent rester heureux dans l'instant. Il était aimé, solitaire, différent. Il enfila comme une seconde peau une combinaison de protection de type spandex kevlar qu'il appréciait pour sa souplesse et son confort. Ce matériau nanotechnologique intelligent se recompose automatiquement. Il ne se déchire jamais et peut prendre n'importe quelle forme instantanément. Il est extrêmement résistant à tout type d'impact et il contient des capteurs biométriques et télémétriques qui mesurent les données physiologiques et pose un diagnostic tout en faisant pression sur une blessure en cas d'attaque. Par-dessus, il enfila un uniforme noir avec l'insigne du vaisseau mère Zirconia sur sa poitrine et l'emblème de son système solaire sur l'épaule. Il ajouta un ceinturon avec une arme de défense à pulsions électromagnétiques et un petit détecteur pour sa géolocalisation en cas d'urgence. Puis il mit des chaussettes épaisses où il laissa un peu d'espace en bout d'orteil parce qu'il n'aimait pas le frottement du textile sur sa peau et une paire de bottes de combat flexible et solide. Son casque et ses gants étaient déjà dans le cockpit. ZIA, l'intelligence artificielle, mesurait en permanence ses paramètres physiologiques, fréquences cardiaques et respiratoires, pressions artérielles, températures, diurèses et indices de masse corporelle et des centaines d'autres fonctions, les systèmes squelettiques, musculaires, endocriniens, lymphatiques et immunitaires, les systèmes respiratoires, digestifs, reproducteurs, excrétifs, les compartiments liquidiens, les différents tissus, le système nerveux et les organes d'essence. Capitaine Hélice ordonna mentalement l'affichage des analyses et un écran holographique 3D flotta devant ses yeux. Bonjour Capitaine Hélice, c'est la pleine forme aujourd'hui. Mangez des fruits au petit déjeuner pour augmenter votre taux de glucose. Bonjour Zia, d'accord. Ainsi commença la longue journée du Capitaine Hélice sur le Zirconia, l'un des vaisseaux de sa flotte stationné derrière la Lune, là où les terriens ne pouvaient pas le détecter par radar. Il sortit de sa cabine, tourna à droite et emprunta le même chemin que les chats. Il se dirigea vers le centre de commandement pour faire le point avec le commandant de bord puis il consulta le tableau d'affectation des missions. Il devait accompagner le Zirconia qui partait en vol de reconnaissance en haute orbite terrestre et qui passerait devant la face de la Lune visible depuis la Terre. Une destination qui pouvait s'avérer dangereuse car les deux vaisseaux pourraient être détectés par les télescopes et les astronomes et outre l'effet de surprise à la vue de leurs énormes dimensions ils pourraient être attaqués. Ce serait peine perdu bien sûr parce que l'intelligence artificielle pouvait non seulement changer les harmonies du bouclier de défense et rendre les vaisseaux invisibles mais elle pouvait aussi détecter les fréquences des événements. Le lancement d'un missile change la fréquence de l'espace-temps. Zia le détecterait ouvrirait un tord pour téléporter les engins qui disparaîtraient en un claquement de doigts. Il arrivait parfois que des pilotes militaires zélés le prennent en chasse et lorsque c'était le cas ils s'amusaient à les défier en s'engageant dans une compétition avec eux. Ils les entendaient sur la radio de bord. C'était à celui qui donnerait la vitesse et l'altitude les plus élevées. Poursuivre un ovni à plusieurs c'était toujours exaltant à raconter aux copains sur les réseaux sociaux. Mais les pilotes étaient toujours battus et se dispersaient excités mais dépités par la vitesse des engins qu'ils tentaient de dépasser. Puis le capitaine Hélice se rendit à la cantine. Elle était animée remplie de membres d'équipage qui arrivaient d'autres qui partaient se reposer et des pilotes de retour de mission. Il échangea télépathiquement quelques mots avec deux amis sur les conditions des vols terrestres. Se servit deux tranches de pain craquant deux raquettes de ponce cuites découpées en lanières le ponce et l'opuntia ficus indica la figue de barbarie qu'il appréciait pour sa haute teneur en vitamine C et E. Il ajouta une demi-papaille et un verre de jus d'orange naturellement sucré. Il était végétalien. et malgré sa corpulence il mangeait peu et pas ce qui avait un visage comme disaient les membres de sa tribu lorsqu'il parlait de viande ou de poisson. Il avala le tout rapidement et emmena une tasse de tisane dynamisante jusqu'au solarium tout en la dégustant en de longues gorgées rafraîchissantes il se cala dans un fauteuil devant une immense baie panoramique qui donnait directement sur l'espace. Elle faisait toute la largeur du vaisseau de gauche à droite et du sol au plafond. Hormis la flèche de 200 mètres remplie de détecteurs et de capteurs à l'avant sa vue n'était pas obstruée et il pouvait contempler le spectacle magnifique de l'espace. C'était à en couper le souffle. Il se sentait privilégié de pouvoir admirer ce que peu de personnes avaient l'opportunité de voir. Il avait l'impression d'être suspendu dans le vide sans filin de sécurité. Il se mit à penser aux scientifiques sur Terre qui estiment que 95% de l'univers est constitué de matière noire et qu'elle domine sa structure et son mouvement. Mais la presque totalité de la matière telle qu'il apercevait lui n'est pas visible par les terriens. Sur Terre la vision d'un observateur est définie par une longueur d'onde entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Ce que les terriens voit ne correspond qu'à un minuscule pourcentage d'un spectre électromagnétique beaucoup plus large et ils ont conclu que ce qui leur est invisible est de la matière noire. Si les scientifiques avaient pu voir ce qu'ils voyaient en cet instant, ils seraient abasourdis par l'éventail infini des couleurs et par l'essence même du cosmos. À perte de vue, des milliers d'engins spatiaux étaient stationnés à une vingtaine de kilomètres tout autour d'une station spatiale triangulaire gigantesque, un genre d'aéroports cosmonautiques ouvertes à d'innombrables espèces non terrestres. Il est aussi long que la France, 811 kilomètres et s'étend sur un tiers de sa largeur, 300 kilomètres sur 50 kilomètres de hauteur. Son nom est Androsol XIII. Lorsque le capitaine Élis arrivait en chasseur à hauteur de la plateforme médiane d'atterrissage où se trouvait son hangar de stationnement, il voyait des kilomètres d'étages au-dessus et des kilomètres d'étages en-dessous. C'était impressionnant et une merveille de mécanique céleste. Le vaisseau de loin ressemblait à une immense ville flottant dans l'espace avec des fenêtres allumées et des lumières clignotantes. actifs comme un essaim d'abeilles, toutes sortes de vaisseaux étaient en mouvement ou amarrés allant du léger au massif aussi variés que les équipages auxquels ils appartiennent. sphères, triangles, cubes, cylindres, pyramides, diamants, U allongés, candélabres, artichauts, il y avait de nombreuses biosphères sphériques gigantesques, des bases militaires, des vaisseaux centres de renseignement, des cuirassés d'attaques, de nombreux chasseurs furtifs d'interceptions et des vaisseaux diplomatiques. Tous ces véhicules spatiaux sont desservis par des transports relais identiques à ceux que vous connaissez de petits UFO ronds sur trois pieds appelés Tic Tac ou Scout et dans ce trafic digne des grands embouteillages urbains terrestres on voit aussi des cargos de ravitaillement qui arrivent de planètes inconnues pour approvisionner les équipages en marchandises en gadgets technologiques derniers cris en pièces détachées en nourriture en eau et tout ce qu'il faut pour vivre enfermés dans un vaisseau coupé du reste du monde pendant des années. Ils délivrent aussi de petits véhicules stockés dans leur soute et sont quelquefois utilisés par les personnels pour voyager d'un vaisseau vers la planète dont ils arrivent ou inversement pour intégrer un équipage. Vus depuis la Terre ces vaisseaux énormes passent régulièrement du côté visible de la Lune et dont 900 se trouvent en haute orbite terrestre peuvent être captés par les astronomes qui possèdent des télescopes de puissances de grossissement 1000. De nombreux témoins les films se demandant ce que sont ces particules qui traversent les cieux à des vitesses inégalées. D'autres vaisseaux qui sont verrouillés sur l'orbite lunaire ne seront pas visibles puisque la Lune tourne de manière synchrone avec la Terre. Prolongeant son observation il vit un grand objet gris métallique avec des structures sur sa surface le côté caché de la Lune qui était pour lui le côté visible et encore plus loin de l'autre côté et à bout de bras se trouvait une belle sphère de la taille d'une orange bleue la Terre ici appelée Terra 3. Dans d'autres vaisseaux de même catégorie que le Zirconia l'immense salle où il se trouvait rassemble les moyens nécessaires à la gestion opérationnelle des différentes missions. elle est remplie d'ordinateurs de moniteurs de consoles et de membres d'équipage affairés devant les écrans un peu comme le centre de contrôle Lindenby Johnson à Houston au Texas lors du lancement d'un vol spatial mais sur le Zirconia dont la mission est la recherche scientifique la salle est complètement vide et on y voit que cette baie cristalline ininterrompue au sol il y a du parquet avec des tapis rares et à l'arrière un snack bar et la cantine il y a des rangées de canapés confortables pour se reposer après une mission de surveillance ou de sauvetage ou simplement pour le plaisir d'admirer le cosmos le capitaine Ellis quitta son poste d'observation à contrecoeur et prit un shuttle pour rejoindre le Swiss son chasseur garé à côté de douze autres dans les hangars de l'Androsol 13 le Zoo 1 est long et effilé comme la pointe d'une flèche il mesure 100 mètres de long sur 30 mètres de large il est géré par Zia son intelligence artificielle qui lui est entièrement et spécifiquement dédiée et qui est le prolongement même du capitaine Ellis ils ne font qu'un lorsque le capitaine Ellis pense quelque chose Zia le pense simultanément et vice-versa le Zoo 1 identifié sous le numéro Zoo 1 A551 était la première version d'une nouvelle catégorie de vaisseaux très performants aux technologies bien plus avancées que celles qu'il avait connues jusqu'à présent il était en phase de vol inaugural garé dans le hangar sur ses six patins bloqués pointés vers le vide l'entrée se situe à l'avant sous le nez dès l'approche du capitaine Ellis après avoir vérifié sa fréquence ADN qui est la clé d'entrée du vaisseau Zia fit descendre lentement la rampe en pente et il en profita pour vérifier les pistons hydrauliques et retirer la bâche qui le protégeait tous les pilotes qu'ils soient sur terre ou dans l'espace sont tenus de procéder à certaines vérifications avant de décoller étudier minutieusement les conditions météorologiques et contrôler leur appareil à l'intérieur et à l'extérieur pour s'assurer qu'il n'y ait aucune anomalie le capitaine Ellis entreprit donc une visite méticuleuse de prévol vérifia le fuselage en s'assurant que l'aéronef était dégagé escalada la rampe et apparut dans la soute elle était vide mais elle pouvait contenir deux SUV 4x4 avec des passagers il passa par un couloir étroit bordé des consoles clignotantes de l'ordinateur de bord et il arriva dans la cabine de pilotage cette assise mobile y était distribuée par paire le long de l'allée centrale il s'assit au milieu et avança le siège les bras de la ceinture de sécurité l'attachèrent immédiatement pendant qu'il donnait l'ordre mental à Zia moteur l'écran holographique s'alluma devant lui et toutes les données de base s'affichèrent alors que Zia débitait les conditions de vol il vérifia les bouches des canons à plasma au travers des parois transparentes et régla les amortisseurs d'inertie à 96% pour sentir l'accélération à 100% il aurait pu continuer à savourer sa tisane sans réaliser qu'il volait même à plusieurs fois la vitesse de la lumière les patins se rétractèrent et le vaisseau lévita à environ 4 mètres au-dessus du sol stationnaire en attente Captain Ellis mit son casque et ses gants saisit les commandes à gauche et le levier de direction à droite et après en avoir reçu l'autorisation il pensa décollage Zia fit sortir le vaisseau lentement du hangar en autopilote en suivant les lignées d'indicateurs lumineux qui le dirigeaient vers le bord du hangar en traversant le champ électromagnétique qui faisait office de porte et qui le séparait du vide des étincelles électrostatiques bleutées illuminèrent le fuselage Captain Ellis s'éloigna du hangar pour être à bonne distance puis il poussa les commandes et les turbines à fond prirent de la puissance le vaisseau s'élança dans le vide à la vitesse d'un éclair sous une poussée fulgurante Cap sur la Lune Zia orienta le vaisseau dans cette direction en modifiant les fréquences de tout ce qui se trouvait à bord pour compenser la masse supplémentaire due à l'accélération il filait vers la Lune à vive allure sans aucune trace de combustion derrière l'appareil car il utilisait l'énergie libre et des dynamiques de propulsion toroidale objectif à une minute et douze secondes objectif à une minute et douze secondes Captain Ellis ne l'entendit pas car il regardait l'énorme sphère qui grossissait devant ses yeux il voyait la face cachée de la Lune juste devant lui et c'était indescriptible il n'eut pas le temps de s'attarder car la radio se mit à grésiller ici contrôle Lune base Andro 007 Luna décliné votre identité on va avant même qu'il n'ait pu répondre deux chasseurs furtifs d'attaque apparure canon pointés vers lui il devait posséder des technologies de camouflage car il ne les avait pas vu venir pas vu d'attaque de l'entend Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A-551, patrouille ZIR-13 en partance vers Terra 3. Copy that, stand-by. Captain Ellis resta stationnaire en regardant la face cachée de la Lune et en se rappelant la première fois où en 2009, il y avait atterri. Ce n'était que destruction, ruine et désolation. ZOO-1, autorisation accordée. Silence radio obligatoire. Bon trajet, Captain Ellis. Over et out. Les deux chasseurs d'attaque disparurent aussi vite qu'ils s'étaient montrés. Ils étaient toujours en observation de l'intrus, mais on ne les voyait plus, protégés qu'ils devaient être par leur bouclier d'invisibilité. Captain Ellis continua à voler à distance en parallèle aux Zirconia qui se dirigeaient vers Terra 3 et sa mission de patrouille autour du continent américain. Voici les deux chasseurs d'invisibilité. Voici des photos du Zirconia, cinq photos en fait, se déplaçant devant la Lune, de droite à gauche et de haut en bas, depuis la photo 1 en haut à droite, vers la 4 en bas à gauche. Il passe devant la mer de la tranquillité, mare tranquillitatis, continue vers la mer de la sérénité, mare scénaritatis, et se dirige vers la Terre en prenant de la distance. La mer de la tranquillité est sans doute la mer lunaire la plus célèbre, car c'est sur cette base que s'est posé l'IGOL, le module lunaire de la mission américaine Apollo 11, menée par les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, le 20 juillet 1969. La photo A3, ci-après, est un agrandissement d'une section du cliché 3. Le Zirconia est un très long vaisseau, 2000 mètres de long, 2 kilomètres, avec une flèche de 200 mètres, remplie de détecteurs et de canons à plasma. A la proue se trouve la grande salle panoramique que le capitaine Ellis décrivait un peu plus tôt et depuis laquelle il contemplait l'espace. Vous venez d'être les témoins d'une communication directe d'un pilote extraterrestre qui est consigné dans le premier chapitre de mon livre Artificiel. Sous-titrage ST' 501